Musique Ça fait du bien au moral, au niveau comptable aussi et ça fait un moment qu'on était pas loin on perd des dames à chaque fois et là ça fait vraiment du bien Pourquoi vous faites la différence ? Je sais pas, je pense qu'on commence bien le match pour une fois et puis on a joué à fond pendant 60 minutes eux aussi il y avait pas mal de blessés donc on était un peu au même niveau et puis ça a bien tourné pour nous Isaac a fait un gros match on a beaucoup marqué, tout était là pour bien réussir Il y a un état d'esprit sans faille parce qu'il y a une petite pression quand même Ouais, on le sentait bien qu'on avait besoin de points au classement et puis au niveau du moral on en avait besoin ça a commencé à être dur d'être pas loin mais de perdre les matchs donc ça fait du bien On vous stoppait l'hémorragie et vous êtes dans le top 8 avant cette trêve internationale Ouais, on a un peu chuté c'est un peu dommage depuis la dernière trêve mais on est pas loin on voit que toutes les équipes se tiennent on a encore des matchs à rattraper donc on est là mais on voit que tout peut arriver d'ici la fin de la saison donc il va falloir jouer tous les matchs à fond Il y aura la réception de Lyon le 23 décembre c'est très très loin Qu'est-ce que ça vaut Lyon cette saison ? Bah Lyon ils en ont gagné 9 de suite donc ils tournent bien ils vont être à fond après la trêve aussi ça va être chez nous donc toujours dur de venir gagner ici donc on va essayer d'engranger les points au maximum à poisson près et puis il va falloir qu'on s'améliore à l'extérieur Bon, qui dit trêve internationale et bien dit départ de Florence Sabatier et donc de toi donc dès ce lundi c'est ça en Norvège ? Ouais, on monte à Paris lundi on part mardi en Norvège on joue 3 matchs jeudi, vendredi, samedi et puis on revient et on reprend avec lui Pas de repos pour vous alors ? Non, deux jours là et puis après on y va mais bon, c'est des vacances autrement ça va être sympa de voir autre chose et puis de jouer à ce niveau c'est toujours plaisant Ouais, c'est que du bonheur la Norvège dont vous affrontez notamment la Slovaquie c'est ça ? Slovaquie, Norvège et la Russie B donc ça va être 3 gros matchs et puis je pense que là il y a moins de cadres donc il y aura plus de responsabilités pour nous donc ça va être intéressant Qu'est-ce que ça vaut la Slovaquie, la Norvège ? C'est tout des grosses nations je pense qu'elles sont quasiment toutes au-dessus de nous au niveau mondial donc ça va être un gros tournoi pour nous je pense Donc pour toi, tu es rappelé en bleu c'est ça après ta dernière sélection c'est une confirmation là ? Faut vraiment prendre de plus en plus de poids dans cette équipe il y a des places à prendre ? Ouais, je pense qu'il y a des places à prendre après moi je compte m'améliorer par rapport à ma dernière performance je pense que j'ai des points où je peux être meilleur avoir plus de confiance et j'espère que ça va bien aller